... Cher Stéphane, très cher Samuel, public adoré, mon amour, mon rêve du jour date un peu. En effet, il y a quelques temps, Samuel, j'eus l'immense plaisir d'être invité à une de vos soirées. L'ambiance y était merveilleuse, mais ce soir-là, un saligo mal intentionné versa de l'alcool dans mon verre. Mais regardez pas comme ça Stéphane, vous savez très bien que je suis sobre comme un chameau diabétique. Bref, après m'être écroulé comme une enclume en rentrant chez moi, je fis un songe des plus farfelus. Nous étions tous deux juchés sur des autruches, maquillés comme des danseuses du Lido, vous dans votre costume du pacte des loups, et moi en sans-de-chopant de ça, mais avec 20 kilos en plus. Perdus sur les causes du Gévaudan, nous chevauchions, autruchions, comment on dit ? Chevauchions, quand c'est des autruches, bref. À la recherche de la bête, ce monstre légendaire. Bon, j'avoue, les débuts furent laborieux et nous ne faisions qu'errer sans réussite. Chou blanc, quoi. Dépités, mais encore plein d'espoir, nous finîmes par tomber sur la bête à la nuit tombée. Surprise ! Alors que nous imaginions un loup dantesque et terrifiant, qu'elle ne fut pas notre stupeur de constater qu'il s'agissait juste de Yoshido, votre chat bengale, que vous n'aviez pas vu depuis... Depuis... Ça fait combien de temps qu'il est chez moi déjà, ce chat ? Ça fait plus de six mois, ça va peut-être faire un an, presque. Bref, c'est à ce moment-là que le réveil jugea bon de sonner, et moi de me jurer qu'à défaut d'arrêter de venir à vos soirées, j'allais au moins arrêter l'alcool. Merci. Merci Mathias. Mais alors c'est quoi des histoires de chats prêtés ? C'est vrai, c'est réel. C'est réel. Pour l'anniversaire de ma femme, j'ai voulu lui faire un cadeau dont elle rêvait, c'était un chat, et je me suis dit que je lui ai acheté le plus beau des chats. Et les bengalis qui ressemblent un peu aux panthères, sublimes, mais alors un caractère, mais dingue, dingue, il courait partout dans la maison, on s'est dit bon c'est le premier jour, il vient d'arriver, puis le deuxième jour, le troisième jour, au bout d'un an, c'était... C'était infernal, c'était invivable. Et donc le cadeau s'est transformé en cauchemar, et on a cherché quelqu'un à qui... Et donc la bonne fois, je fais SPA pour comédien. Il se comporte de la même façon. Non, alors il y a eu effectivement un temps un peu d'adaptation, mais il est chez mes parents en fait, parce qu'il n'y a plus de jardin, il est à la campagne, donc voilà. Oui, il est à la campagne, il n'est pas encore sorti de la maison. Mais effectivement, ça se dompte. C'est un tigre du bengal. C'est ça, c'est une petite panthère. C'est un mélange entre une petite panthère et un chat. C'est un mi-chemin, c'est un peu un oslo, un peu. Alors il est magnifique, effectivement, mais voilà, il va très bien, il t'embrasse, et je te montrerai des photos du tout à l'heure. J'ai enfin compris l'histoire du chat. C'est ça, c'est ça.